Dans les vidéos précédentes, on avait abordé le cas du calcul différentiel en une seule variable, donc on avait étudié des fonctions d'une seule variable. Là, on va étendre ça au cas de plusieurs variables, et en particulier on va faire du calcul différentiel en trois variables. Alors, dans un espace à trois dimensions, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fonction dans un espace à trois dimensions ? Alors, ce n'est pas évident de représenter ça, puisqu'on est à trois dimensions et on fait des dessins en deux dimensions, donc il faut de toute façon faire un petit effort de visualisation. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être une fonction en trois dimensions, déjà ? Eh bien, ça peut être une courbe, évidemment, ça peut être aussi une surface, ça peut être un champ vectoriel aussi, un champ de vecteurs. Donc voilà, il y a plusieurs types de représentations. Je crois que la plus intuitive à visualiser, c'est la notion de la surface, donc une fonction qui va être représentée par une surface dans l'espace à trois dimensions. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment est-ce qu'on peut visualiser ça ? Alors, je vais commencer par prendre notre repère en trois dimensions, repère traditionnel en trois dimensions. Donc, je vais déjà faire dessiner des axes pour le plan horizontal, donc ça, ça va être l'axe des abscisses, ça, ça va être l'axe des ordonnées, et ça, ça va être l'axe des côtes, donc l'axe vertical. Alors, je vais les nommer, ça, c'est l'axe des X, ça, c'est l'axe des Y, et ça, c'est l'axe des Z. Alors là, il y a une chose qui est assez importante, c'est qu'on est obligé, pour se mettre d'accord, de prendre une convention qui va expliquer dans quel ordre on va prendre ces axes-là. En fait, ça va nous permettre d'orienter l'espace, toujours de la même manière, pour qu'on parle toujours de la même chose. Et en fait, cette convention-là, ça va être la suivante, je vais te l'expliquer maintenant. On va prendre une base de cet espace à trois dimensions, c'est-à-dire qu'on va prendre des vecteurs unitaires, orthonormés, donc orthogonaux entre eux. Alors, on va prendre un vecteur de longueur 1 sur l'axe des X, déjà, donc ça, c'est celui-là que je vais appeler I. Et puis, on va prendre un autre vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y, et celui-là, je vais l'appeler J. Voilà. Donc, ce sont deux vecteurs de longueur 1 qui sont orthogonaux entre eux. Ça, c'est une première chose. Et puis, alors, du coup, pour définir cet axe Z, on va définir le vecteur unitaire qui porte cet axe Z-là de la manière suivante. En fait, on va dire que c'est le produit vectoriel de I et J, de I par J. Donc, en fait, on va définir ça comme ça. I vectoriel, le produit vectoriel de I et J, c'est le vecteur unitaire de l'axe Z, qui est le vecteur K. Je vais l'appeler K. Voilà. Donc, ça, je vais le faire d'une autre couleur. Celui-là, qui est là, c'est le produit vectoriel de I et J. Et donc, c'est un vecteur de longueur 1 aussi, qui est orthogonal aux deux vecteurs I et J, donc orthogonal au plan XY, au plan horizontal XY. Mais en plus, on donne son orientation. C'est-à-dire que là, en fait, une fois qu'on a fixé I et J, on a deux choix pour K. On pourrait l'orienter soit comme ça, soit vers le haut, soit vers le bas, en fait. Eh bien, cette manière de définir K, de définir le vecteur unitaire K, ne laisse plus d'ambiguïté sur l'orientation du vecteur, du vecteur K. Donc là, de cette manière-là, on oriente K vers le haut. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une convention. Et du coup, on obtient ce qu'on appelle ici un repère direct. Un repère direct, ça, je vais le noter. C'est un repère direct. Voilà. Alors, il y a une petite règle qui est très pratique pour arriver à orienter le vecteur K de la bonne manière, de manière à avoir un repère direct. C'est ce qu'on appelle la règle de la main droite. Alors bon, moi, je ne suis pas très fort en dessin, donc j'ai pris une main, quelque part, qui a été dessinée par quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'est que tu vas prendre ta main droite et que tu vas placer les trois doigts, le pouce, l'index et le majeur, de manière orthogonale, comme le repère qui est là. Et en fait, dans ce cas-là, l'index de ta main droite, c'est-à-dire ce doigt-là, eh bien, ça va être le vecteur I. Donc c'est le vecteur qui porte l'axe des X. Et puis le vecteur J, eh bien, il va être donné par le majeur de ta main droite. Voilà. Donc ça, c'est le vecteur J. Et du coup, une fois que tu as orienté tes vecteurs I et J de cette manière-là, selon l'index et le majeur, eh bien, il n'y a plus d'ambiguïté sur l'orientation du vecteur K. La direction, c'est la direction orthogonale, donc c'est la direction du pouce, mais le sens est aussi celui du pouce. Donc le vecteur K, il est dans ce sens-là. Je vais prendre un verre un peu plus foncé. Voilà. Le vecteur K, il est orienté dans le sens du pouce, c'est-à-dire vers le haut. Et donc voilà comment la règle de la main droite te permet de construire un repère direct, un repère orthonormé direct de l'espace à trois dimensions. Voilà. Bon, maintenant, on va revenir au vif du sujet. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction dans un espace à trois dimensions ? On a vu des exemples dans le plan de fonctions, et en fait, c'était la plupart des exemples qu'on a vus, c'était des fonctions qui étaient définies par une équation de la forme Y égale F de X. Donc, Y, la coordonnée Y était une fonction de la coordonnée X. Ici, on va pouvoir définir une surface d'une manière analogue en disant que la coordonnée Z est une fonction des coordonnées X et Y. Voilà. Ça veut dire qu'on part d'un point du plan, du plan XY, et puis on calcule une hauteur qui correspond à ce point par la fonction F. Voilà. Alors, je vais préciser ça un petit peu. On va prendre un exemple précis. Donc, disons que notre fonction F, elle est donnée par l'expression X au carré plus XY plus Y au carré. Alors, par exemple, on va trouver l'image d'un point par cette fonction-là. Donc, je vais calculer, par exemple, l'image du point de coordonnées 2 et 1. Voilà. Alors, là, j'ai X qui est égal à 2 et Y qui est égal à 1. Donc, ça me fait 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 2 fois 1, c'est-à-dire 2, X fois Y, c'est 2 fois 1, plus Y au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus 1. Donc, c'est-à-dire 1. Donc, ça me fait Z. Ce Z-là, je vais l'appeler Z1. C'est l'image de ce point dans le plan XY par la fonction F et ça vaut 7. Voilà. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je place mon point de coordonnées 2, 1 dans le plan XY, donc je vais le placer ici, donc l'abscisse 2, c'est là, et du coup, on obtient ce point-là dans le plan XY. Ça, c'est notre point de coordonnées 2, 1 dans le plan XY. Et puis, son image par la fonction F, ça va être un point dans l'espace, ici, donc à partir d'ici, une hauteur de 7. Là, je ne peux pas le dessiner, mais c'est quelque chose, quelque part, bien plus haut que ça. Voilà, on va le mettre ici, c'est 7. Alors, quand on fait varier X et Y sur tout le plan, ou bien sur une portion de plan, enfin, sur le domaine de définition de la fonction, plus exactement, plus précisément, eh bien, on obtient, en fait, une surface. Bon, avant de continuer, je vais te montrer une surface dessinée par un logiciel qui sera beaucoup plus joli que ce que je peux faire à la main. Alors, ça, c'est la surface qui représente la fonction F de XY égale X au carré plus XY plus Y au carré, pardon. Donc, celle dont on vient de parler. Alors, là, je peux la tourner. En fait, on voit ici l'axe des Z qui est là, l'axe des X qui est là, l'axe des Y qui est là. Donc, ça, c'est une portion de cette surface qui est dessinée ici. Donc, on peut la tourner, la regarder sous plusieurs angles. Là, c'est très joli à regarder. Donc, là, si je prends une valeur de X et une valeur de Y, eh bien, j'ai le point, l'image de ce point-là sur la surface. Donc, si, par exemple, je prends ce point-là, ici, eh bien, là, le point sur la surface sera ici, voilà, à peu près. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer, comment est-ce qu'on peut faire du calcul différentiel, de la même manière que ce qu'on a réussi à faire pour les fonctions d'une seule variable, dans le cas de surface de ce genre-là. Alors, quand on calcule le nombre dérivé d'une fonction en un point, une fonction à une seule variable en un point, en fait, on calcule les coordonnées du vecteur tangent à la courbe en ce point. Alors, ici, on va essayer de faire la même chose, et ça va être un petit peu plus compliqué, parce que si tu regardes un petit peu les choses, par exemple, là, je ne sais pas si tu arrives à voir, à visualiser, et voilà, peut-être en le mettant comme ça, si on se met ici, en ce point-là, qui est l'origine du repère, qui appartient à la surface, en fait, il y a plusieurs tangentes à ce point-là. Il y a une tangente, là, par exemple, selon l'axe Y, il y a une tangente selon l'axe X, et en fait, il y a une infinité de tangentes. Tu peux peut-être te représenter ça en... Si tu prends un ballon, par exemple, et que tu choisis un point sur la surface du ballon, et que tu essaies de placer une allumette de manière tangente, en prenant la tangente, en ce point-là, au ballon. En fait, tu vas t'apercevoir que tu peux orienter ton allumette d'une infinité de manières. Tu vas obtenir des tas de directions possibles, toutes tangentes au ballon, en ce point-là. C'est ce que tu peux voir ici. Donc, en fait, ici, on n'a pas une droite tangente à la courbe, comme c'était le cas en une seule dimension, mais on a un plan tangent à la surface. Donc, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que quand on va faire du calcul différentiel sur ces surfaces-là, sur une surface de ce genre-là, eh bien, on va pouvoir calculer des dérivés, mais on va devoir le faire en précisant dans quelle direction on le fait. Alors, là, je vais faire... Pour peut-être clarifier un petit peu, je vais faire apparaître... Je vais faire une section de cette surface. Je vais faire apparaître un plan. Voilà. Là, j'ai fait apparaître ce plan, qui se présente comme un mur. C'est le plan d'équation Y égale 0,3. C'est moi qui l'ai défini de cette manière-là. Donc, on s'est placé ici avec... On a fixé la coordonnée Y à 0,3. Et on obtient ce mur-là. Et on obtient aussi, en particulier, la section de la surface par rapport à ce plan-là. Donc, c'est une courbe. En fait, ça ressemble à une forme un peu parabolique. Je ne sais pas comment me mettre pour la voir le mieux possible. Voilà. Peut-être que là, on la voit bien ici, comme ça. Voilà. On la voit aussi pas mal à l'intérieur, ici. Maintenant, en fait, quand on se place... Donc, quand on fixe Y, on se place sur cette section-là. Et on obtient donc une courbe sur un plan, donc une fonction qui sera une fonction d'une seule variable, puisque Y est constante. Et là, on va pouvoir calculer la pente de la tangente en un point donné de cette courbe. Voilà. Alors, on va revenir sur le calepin de travail pour faire ça. Donc, voilà. Ça, c'est l'équation. Je reviens ici. L'équation de notre surface, c'est celle-ci. X au carré Z égale X au carré plus X Y plus Y au carré. Et ce qu'on a dit, c'est que quand on va calculer, faire du calcul différentiel, on ne peut pas imaginer qu'on a une seule dérivée, puisqu'en fait, ce qu'on va chercher, c'est un plan tangent. Donc, un plan tangent, il va falloir qu'on détermine des vecteurs directeurs de ce plan tangent. Et en fait, ça va revenir à dériver en fixant des directions. Donc, en précisant dans quelle direction on dérive. Finalement, on va le faire dans la direction des X et dans la direction des Y. Ce qui veut dire qu'on va avoir deux dérivées. Une qui correspondra à la dérivée obtenue quand on fixe Y. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu avec le mur, là. L'équation du plan Y égale 0,3 tout à l'heure sur la courbe. Donc, on va, en fait, fixer la valeur de Y et regarder de combien varie Z quand X varie, en supposant que Y est fixé. Ça, ça va nous donner ce qu'on appelle une dérivée partielle de F par rapport à X. Et ça va donner un des vecteurs, le vecteur directeur, dans la direction des X du plan tangent. Et quand on fait la même chose avec Y, c'est-à-dire qu'on va regarder, si on suppose que X est fixé, on va regarder de combien varie Z quand Y varie. Et on obtiendra, du coup, le vecteur tangent à la surface dans la direction des Y. Alors, c'est donc ce qu'on obtient, là, c'est deux dérivées partielles, ce qu'on appelle des dérivées partielles. Alors, je sais que le mot peut te faire peur, mais tu vas voir qu'en fait, c'est exactement, c'est pas du tout plus compliqué que faire une dérivée normale, une dérivée en une seule dimension. Le seul truc, ça va être de bien fixer qui est constant et qui est variable quand on fait notre dérivation. Alors, là, je vais le faire, je vais calculer la dérivée de F par rapport à X. Donc, je vais supposer que Y est constant. Donc, une fois que tu as fixé une valeur de Y, que tu as considéré que Y est constante, eh bien, tu obtiens cette fonction qui dépend uniquement de la variable X et tu la dérives selon les techniques absolument habituelles. Donc, la dérivée de X au carré, c'est 2X. 2X. Et puis, la dérivée de XY, comme Y est constant, finalement, c'est la dérivée de X fois Y, puisque Y, c'est une constante. Donc, la dérivée de X, c'est 1. Donc, ici, on a la dérivée de XY, c'est tout simplement Y. Et puis, enfin, la dérivée de Y au carré, comme Y est une constante, Y au carré aussi, donc, sa dérivée est nulle. Donc, voilà, ça, c'est la dérivée partielle. Ça, c'est la dérivée, je vais l'écrire, c'est la dérivée partielle de F par rapport à X. Je le note comme ça. Voilà. Alors, je peux calculer exactement de la même manière la dérivée partielle de F par rapport à Y. Je vais changer de couleur. Je vais faire comme ça. La dérivée partielle, ça, alors, j'ai oublié de préciser ce petit, ce delta, là, comme ça, c'est le symbole traditionnel pour dénoter les dérivées partielles. Donc, ce n'est pas un D latin, mais c'est un delta grec, un delta minuscule grec. Donc, maintenant, je vais calculer la dérivée partielle de F par rapport à Y. Et c'est, alors, maintenant, je fais exactement le même travail, sauf que cette fois-ci, c'est X qui est constante et Y qui est une variable. Donc là, j'ai une fonction, je suppose que X est constant et j'ai une fonction qui dépend uniquement de la variable Y. Alors, je vais dériver terme à terme. X au carré, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. X, Y, eh bien, quand je le dérive, la seule variable, c'est Y, donc la dérivée de X, Y, c'est X, tout simplement, plus la dérivée de Y au carré qui est 2Y. Voilà. Donc ça, c'est la dérivée partielle de F par rapport à Y. De F par rapport à Y, voilà. Alors, je vais te donner d'autres notations qui sont parfois très utiles et qu'on rencontre souvent. Ça, on aurait pu aussi le noter comme ça, la dérivée partielle de F par rapport à X. On peut aussi dire que c'est la dérivée de Z par rapport à X. Donc, une notation équivalente, ça serait la dérivée de Z par rapport à X, comme ça, ou bien une autre notation qu'on rencontre très fréquemment, c'est celle-là, qui est fX avec un petit X en indice calculé au point XY. Ça, c'est assez utile parce que ça montre que la dérivée partielle de F par rapport à X est aussi une fonction de X et Y, ce qu'on ne voit pas forcément ici. Enfin, on le voit quand on trouve l'expression, mais la notation ne le donne pas. Et donc, de la même manière, là, on peut dire que c'est la dérivée de Z par rapport à Y. Et on peut le noter comme ça. C'est FY calculé au point de coordonnée XY. Voilà. Alors, ce qui est très important là-dedans, c'est que du coup, on a en fait trouvé une manière de calculer une pente de la tangente à la surface au point de coordonnée XY dans la direction des X et une pente de la tangente aussi dans la direction des Y. En ce point-là. Alors, je vais faire un petit calcul. On va prendre un point. Par exemple, si je prends les coordonnées. Si je prends pour valeur de X 0,2, par exemple, et pour valeur de Y, je veux prendre 0,3. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai la pente dans la direction des X, la pente du plan tangent dans la direction des X. ça va être F de FX de 0,2 et puis 0,3. Donc ça, je vais pouvoir le calculer simplement en remplaçant X par 0,2 et Y par 0,3 dans l'expression de ma dérivée partielle par rapport à X, qui est celle-là, pardon, celle-ci. Donc ça, c'est 2 fois 0,2, c'est-à-dire 0,4, plus Y, qui est égal à 0,3, donc plus 0,3, et ça fait 0,7. Voilà, 0,7. Je peux calculer de la même manière la pente de la tangente dans la direction des Y, en ce point-ci, qui va être ça, c'est la dérivée partielle de F par rapport à Y, calculée en ce point-là, de coordonnées X égale 0,2 et Y égale 0,3. Et ça me donne, alors là, j'utilise cette expression-ci, X plus 2Y, ça fait donc 0,2 plus 2 fois 0,3, c'est-à-dire 0,6. Et donc on obtient cette pente-là, 0,8, dans la direction des Y. Bon, on va s'arrêter là. Je vais quand même, avant de terminer, on va revenir sur la surface tracée par le logiciel pour essayer de voir un petit peu ces pentes qu'on vient de calculer. Alors, voilà, la surface est là. Donc ici, c'est le plan d'équation Y égale 0,3, celui qui est là. Alors, si je prends une valeur, la valeur que j'ai choisie de X, qui est 0,2, alors je ne sais pas de quel côté mettre, ce n'est pas très facile quand même à voir. Voilà, peut-être ici comme ça. Donc, ce qu'on a mesuré, la pente, F, X, en ce calculé au point de coordonnées 0,2 et 0,3, donc c'est à peu près là, on va dire, eh bien, ça mesure le taux de variation de l'altitude, donc de Z, quand on se déplace de une unité. Donc, si je pars d'ici, si je suppose que là, c'est X égale 0,2, eh bien, j'augmente X d'une unité, donc je me déplace dans ce sens-là, d'une unité, et je monte d'une certaine distance, qui va être en fait la pente, donc c'est ce qu'on a calculé, c'est 0,7. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Mais l'idée est vraiment celle-là, c'est que quand on a une surface, en chaque point, on n'a non pas une tangente, mais un plan tangent, et donc on détermine les vecteurs directeurs dans la direction des X et dans la direction des Y de ce plan tangent, et ça correspond à calculer les pentes dans les deux directions, la direction de X et la direction de Y. Voilà, on va continuer ça dans les prochaines vidéos. À bientôt.